Salut l'internaute ! Première vidéo où on va parler cinéma parce que c'est quelque chose que j'adore et que comme j'ai mille choses à te dire ça fait partie des choses, des mille choses dont je vais te parler sur cette chaîne Alors le cinéma, j'en mangeais énormément quand j'habitais à Nancy avec la carte UGC illimitée qui me permettait d'aller au cinéma d'une façon illimitée pour à peine 20 vals par mois c'était le prolongement de mon appartement le cinéma, vu que la télévision est elle est là, tu vois, chez moi mais elle n'est pas reliée au réseau télé donc du coup je ne regarde pas et en même temps le cinéma, la place du cinéma à la télévision est vraiment ridicule donc pour cette première vidéo cinéma je voudrais te parler du film grave de Julia Ducourneau qui est sorti le 15 mars et que j'avais loupé lors de sa sortie alors à l'époque de sa sortie le film a beaucoup créé de buzz parce que outre-Atlantique des gens étaient tombés dans les pommes avaient été choqués par les images un flot d'hémoglobine à l'écran enfin voilà, un film d'horreur alors que ce n'en est pas du tout un en vérité le film grave, moi, m'attirait par son esthétique d'abord mais aussi parce qu'il y avait ce que j'avais que comprendre au départ sans l'avoir vu un espèce de rapport à la viande qui était poussé à l'extrême et j'avais envie de le voir pour voir comment la réalisatrice montrait, voulait s'exprimer sur ce sujet rapidement, sans vous spoiler même si beaucoup l'ont déjà vu et que je vous encourage à le voir le pitch du film c'est une jeune adolescente de 16 ans, surdouée Justine qui arrive en vétérinaire en école de vétérinaire comme sa grande soeur de 20 ans qui est déjà et qui toutes deux sortent d'une famille traditionnellement végétarienne donc voilà le pitch de départ c'est ça et jamais elle n'a mangé du coup Justine de viande et voici qu'elle arrive dans cette école et là, gros bisutage mais elle met le gros bisutage bien violent hardcore où on la force entre autres de manger un rein de lapin cru comme ça hop là bon appétit et sous la pression de sa sœurénée qui fait partie des sages qui bisutent du coup les nouveaux et puis la pression de tout finalement il y a aussi cette partie du film qui est très intéressante sur cette hiérarchisation sociale entre jeunes adultes et puis du coup elle qui n'en est pas encore une elle a à peine 16 ans elle cède et du coup elle mange ce rein de lapin cru il faut savoir que le film je crois le tournage ou le film en lui-même se passe à Liège en Belgique et du coup là-bas le bisutage c'est assez folklorique c'est quelque chose d'accepté etc alors qu'en France pour nous en tant que français c'est déjà moins c'est moindre et voire c'est même interdit enfin je crois dites-moi plus dans les commentaires si vous en savez plus là-dessus mais je crois que c'est déjà mal vu c'est tabou enfin il y a quelque chose de violent et il y a souvent des dérapages enfin il y a régulièrement des dérapages des problèmes dans ce genre de bisutage quand ça va trop loin et là il y a aussi ce pende du film c'est toute une partie du film qui tourne autour de ce bisutage de ce rapport de force avec une nouvelle époque de sa vie en fait une vie entre guillemets d'adulte enfin quelque chose de charnière qui passe de l'enfance ou de la pré-adolescence à l'âge adulte alors qu'elle n'a pas l'âge encore et à partir de ça en fait il y a une espèce de transition chez Justine dans ce film elle découvre un nouveau monde complètement étranger la sexualité la drogue la fête l'alcool et la viande et petit à petit cette surdouée parce que n'oublions pas qu'elle est surdouée est amenée à se questionner sur le rapport à cette consommation au début du film elle se dit végétarienne en arrivant à l'école des vétérinaires elle le martèle mais elle se retrouve face à tout le monde qui n'est pas comme elle durant le film on voit Justine découvrir ses démons et lutter contre découvrir le fait qu'elle aime la viande et elle se rende compte elle est surdouée se rende compte que ce n'est pas bien donc elle est mal à l'aise elle se cache mais à la fois elle s'aide puis elle essaie de lutter contre ses propres démons c'est vraiment très beau finalement il y a quelque chose de fort notamment la scène d'amour de sexe brut avec son colloque gay qui est très forte cette scène là où il y a une espèce de combat c'est pas du tout de l'amour c'est du sexe brut il y a quelque chose de bestial et là les animaux se révèlent en nous en humain ce qui est aussi percutant dérangeant c'est de voir tous ces étudiants en vétérinaire qui sont là qui sont censés du coup guérir aimer les animaux mais de les voir complètement utiliser comme de simples objets qu'on éventre qu'on découpe qu'on et qu'une fois à la cantine on en mange alors qu'on caresse son chien il y a vraiment quelque chose d'assez fou et de magistralement mis en scène et en perspective dans ces scènes qui se suivent vraiment il y a beaucoup de profondeur dans plein de scènes de ce film et à un moment dans le film un jour voici qu'un doigt d'une personne proche d'elle se retrouve coupée par accident et elle se retrouve face à un morceau de viande donc ce doigt qu'elle se met à dévorer comme tu mangerais un morceau de tartare de bœuf cru et dans ce film c'est ce que j'ai vraiment apprécié réellement qui m'a bousculé et ça fait longtemps que j'étais bousculé par un film comme ça c'est j'ai trouvé ce film entier il pousse la réflexion et notre dissonance cognitive à l'extrémité c'est-à-dire que moi végétarien devant ces images que j'ai pas pu des fois voir c'était très difficile parfois même si c'est pas du tout le centre du film il y a une complexité psychologique vraiment très intéressante que je vous encourage à aller voir il y a du coup quand même cette dissonance-là c'est-à-dire que manger, mordre dans un morceau de bœuf cru c'est accepter mordre dans un morceau de chair humaine crue non d'ailleurs paraît-il que la chair humaine est très sensiblement proche de celle du cochon enfin tu vois alors qu'on mange un cochon il y a une dissonance vraiment là qui est mise en scène et qui gêne et qui nous pousse de leur tranchement et on se dit mais pourquoi enfin on se pose plein de questions enfin pour tout du moins moi je m'en suis beaucoup posé et je suis allé après voir les quelques personnes qui étaient dans la salle ce soir-là au ciné actuel d'Annemas et on a pu discuter autour de ce sujet et vraiment voilà il y a quelque chose d'assez fou en fait ce pont fait entre le carnisme le fait de manger de la viande des produits animaux et le cannibalisme c'est très proche en fait finalement c'est la même chose manger un animal nous sommes des animaux vivants qu'on tue enfin il y a quelque chose de fou et c'est très très loin d'être un film d'horreur de cannibale où tu pourrais imaginer les gens se bouffer entre eux non non c'est pas du tout ça il y a vraiment quelque chose de fin et de doux dans cette violence parce que le film est quand même assez violent en même temps voilà je trouve que la réalité elle est aussi elle est juste maquillée et mise en scène de manière à nous faire oublier ce que c'est un morceau de viande enfin moi j'ai vraiment lu comme ça tu vois je pense pas que la réalisatrice est allée à vraiment mis l'accent il faudrait que j'écoute plus ses interviews sur le côté végétarien machin militantiste c'est pas du tout ça c'est pas un film militant pour prôner je crois pas je l'ai pas pris comme ça du tout c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié il est pas il vient pas nous imposer quelque chose il nous montre juste quelque chose de de brut quoi j'ai vraiment adoré si vous l'avez compris depuis le début j'ai vraiment apprécié l'expérience et cette mise en scène vraiment profonde et juste avec un rythme excellent enfin c'était vraiment parfait de bout en bout un ovni enfin quelque chose de rare dans le cinéma francophone voilà j'espère que t'as apprécié la vidéo et que t'en voudras d'autres n'hésite pas à mettre des pouces bleus et surtout des commentaires pour me dire ce que tu as pensé du film mais aussi de cette vidéo et si tu veux que j'en fasse d'autres et abonne-toi bien évidemment on les met au 2000 et à 2000 nouveau live pour un peu déliriant encore avec le téléphone qui surchauffe et qui se casse la gueule en plein milieu du live voilà je vous embrasse très très fort et à très bientôt ciao bisous